Quand on décide de partir en camping-car, on a souvent envie de ciel bleu et d'aventure. Nous étions en reportage du côté de Bordeaux quand la météo nous a sommés de mettre le cap à l'ouest. Nous en avons profité pour découvrir l'île d'Oléron pendant trois jours. Première nuit sur l'île d'Oléron, nous allons passer la nuit sur l'aire de camping-car de Dolus. On avait prévu au départ d'aller chez un vigneron de chez France Passion, mais malheureusement celui-ci a été pris d'assaut comme on est le week-end de Pâques. Vous imaginez qu'il y a énormément de monde. Ici sur cette terre, ça peut accueillir à peu près une centaine de camping-cars. C'est assez bien fait, c'est propre, on est dans l'herbe, dans la nature. Juste derrière, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vidanger, refaire les pleins. Ici, en revanche, le seul moyen de paiement, c'est un horodateur qui distribue des tickets pour 24 heures. Ce n'est pas très cher, c'est 6 euros pour 24 heures. Par contre, ça ne prend que les pièces de monnaie et ça n'accepte pas la carte bleue. C'est un petit peu dommage. Pendant le week-end de Pâques, il n'est pas toujours évident de trouver un coin tranquille. Mais sur l'île d'Oléron, il semblerait que ce soit possible. On est venu sur une étape France Passion. Et là, on découvre les vins du vignoble Vincent, on est donc à Saint-Pierre. Et on avait envie de savoir un petit peu qui faisait quoi au niveau des vins qui vont s'accommoder avec les huîtres et les crustacés sourcés. Ici, visiblement, c'est le colombard qui a la côte. Et associé aux fruits de mer, c'est un accord qui marche plutôt pas mal. Ça fait 2-3 jours qu'on est sur l'île d'Oléron. Si vous regardez sur Park4night, vous allez trouver un petit peu toutes sortes d'emplacements. Il y a beaucoup de choses prévues pour les camping-cars. Il faut juste savoir qu'il y a des périodes clés de l'année où il y a quand même beaucoup de camping-cars qui viennent ici. Mais en tout cas, on a trouvé la petite perle, celle qu'on cherchait. On est à 50 mètres de la plage. Il y a deux accès pour la plage de chaque côté du camping. Et puis surtout, on est dans un endroit où il n'y a rien ici. À part des pins et des blocs sanitaires, vous ne serez pas embêté par les voisins parce que tous les emplacements sont destinés aux camping-cars. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de rigide, il n'y a pas de bungalow. J'ai à côté de moi Thierry qui s'occupe de l'entretien et de tout le dispositif camping. J'ai à côté de moi un deuxième Thierry qui est vice-président du Camping Club de France. Racontez-nous ce camping, où est-ce qu'il est ? La Gautrelle qui est située sur la commune de Saint-Georges-de-Léron. Nous sommes à l'est de l'île de Léron et nous avons la vision sur Forte-Boyard. Nous sommes situés entre le port du Douai et la pointe des Soix-Modemps, Boyard-V. C'est donc un camping ancestral dans l'univers du camping. Et surtout familial. Et surtout familial. On est sur une formule de camping associatif ici. On est dans un endroit résolument calme au milieu des pins. On entend les oiseaux, on entend la mer, mais on l'entend de manière un petit peu lointaine, comme il y a une dune. Dites-moi un peu, combien il y a d'emplacements ici sur ce camping ? 251. 251 emplacements qui font quelle taille en moyenne ? 100 m². Vous vous rendez compte ? On est dans un endroit où les emplacements font 100 m² pour venir mettre votre camping-car. Même au Portugal, chez Mickey, je crois que les emplacements font en moyenne 50 à 60 m², mais pas plus. Vous avez mis en place cette année, ou depuis l'année dernière je crois, une tarification spéciale camping-car ? 10 euros la nuit, la nuitée, sans électricité, et 14 euros la nuitée avec l'électricité. Accès au sanitaire, accès à la vidange et au point d'eau. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. 10 euros la nuit, sans électricité, 14 euros avec l'électricité. En juillet-août, le tarif passe à 20 euros. Mais bon, à la limite, on est en juillet-août. Et puis de toute manière, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure période pour venir en camping-car. Moi, je vous conseille plutôt de venir sur avril, mai, juin et sur septembre, octobre. Cette année, on est ouvert jusqu'au 15 octobre. On est situé à quelle distance de la première ville, du premier village et comment on y accède ? Il y a des pistes cyclables ? Il y a effectivement des pistes cyclables. Et on est à 1,5 km du village de Sozel. Voilà, un petit village où il y a une boulangerie, un bureau de tabac, une épicerie. Franchement, n'hésitez pas à venir. Si, comme nous, ce que vous aimez, c'est les endroits nature, c'est ici l'endroit où il faut être. Le camping de Gautrelle, vous l'aurez compris, c'est le bon plan pour cette partie de l'île. Quoi qu'il en soit, vous trouverez pas moins de 18 endroits où vous pourrez vous garer, répartis un peu partout sur l'île. Notez qu'il est déconseillé de faire du camping sauvage. Il paraît que les habitants n'aiment pas trop ça. Et ça peut se comprendre. Figurez-vous que pendant le week-end de Pâques, il y avait tellement de camping-cars que quand deux automobilistes se croisaient, ils se faisaient un petit signe de la main. Pour profiter pleinement de l'île, vous l'aurez compris, évitez les périodes de forte affluence. Votre bonheur sera total et vous ne subirez pas les désagréments de la surpopulation. L'île de Léron nous a séduit par ses multiples facettes. Elle a su s'adapter à toutes les formules de tourisme tout en restant elle-même. Ici, on est sur l'île de Léron, située dans une pinède. Et dans la pinède, on n'a pas le droit de faire de feu. Alors comme on n'a pas le droit de faire de feu, puis que nous, on avait envie de faire un truc un peu sympa avec des légumes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le principe de la ratatouille. Mais pour les cuire, on va les mettre dans ce petit four qui s'appelle Omnia. Omnia, c'est une marque chédoise, je crois. Et donc, on met tout dedans, on met tout sous le gaz. Il y a un trou dessous. Et en fait, la chaleur rentre et elle est diffusée par l'intérieur. Et à la fin, ça cuit tous les légumes. Et on va tenter de se régaler avec ça. Si vous préférez les plages tranquilles et la cueillette des coquillages, la côte est vous tend les bras. Et c'est de ce côté que vous trouverez les ostréiculteurs chez qui vous pourrez vous régaler. Si vous êtes sportif, la côte ouest vous attend, avec de beaux endroits pour la pratique du surf, du kitesurf ou de la planche à voile et même du bateau. Mais vous pouvez aussi randonner ou flâner le long des plages. Cet épisode s'achève et s'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles parutions. Venez également nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook si le cœur vous en dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501